Alors frangin, bien ou quoi c'est Oda ? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie ! Il y a la team opc blue et cette fois on se voit pour une grosse théorie sur le siècle oublié, le rio poneglyph et l'aventure de l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. Avant de commencer, j'aimerais t'inviter à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont comme d'habitude en description. Goldie Roger est l'ancien roi des pirates. Il entama sa plus grande aventure, la quête de Grand Line, il y a 28 ans. Il avait à cette époque 49 ans, l'âge qu'a actuellement Aokiji. Donc Roger, lorsqu'il est arrivé sur Grand Line, était un pirate très expérimenté. Il naviguait déjà depuis plus de 30 ans. Il avait sûrement déjà dû naviguer sur plusieurs mers vu que des membres de son équipage comme Shanks venaient de West Blue. Pendant cette période où il a été pirate hors de Grand Line, il a contracté sa maladie. C'est à ce moment-là que Roger a eu un déclic et a décidé de réaliser son rêve, entamer sa conquête de Grand Line. Ce voyage lui a fait traverser de nombreuses îles comme Skypiea, WaterSeven, Zoo, Totland, Wano Kuni et l'Ile des Hommes Poissons, mais on ne sait pas dans quel ordre il a fait ça. Son voyage n'a pas été une ligne droite. On peut déduire maintenant que Roger est allé sur Skypiea après Wano Kuni, vu qu'Oden est venu avec lui. Comment serait-il revenu ? Il devait posséder un éternel poste qui pointait vers Shandora. Voilà comment il a retrouvé la cité de Shandora. Les habitants de cette cité, les Shandia, se sont vus confier deux ponéglyphes. Enfin, un vrai ponéglyphes et une pierre sur laquelle des inscriptions aux ponéglyphes furent gravées. Sur celle-ci, il y a des cris. « Gardez la bouche scellée, la vérité à l'esprit. Nous sommes ceux qui écrivent l'histoire tandis que résonne le grand clocher. » Ce ponéglyphes peut paraître banal, mais il nous donne énormément d'informations. Il nous indique que ceux qui ont gravé ce ponéglyphes, ceux qui écrivent l'histoire, les Kozuki, étaient à Shandora au moment où ils l'ont gravé, vu qu'ils mentionnent le grand clocher. Donc les Kozuki savent que ce ponéglyphes est à Shandora, non pas à Skypiea, car à cette époque, Shandora était encore sur la mer bleue. Donc ils ont dû garder ce secret et se l'ont transmis de génération en génération, comme pour le savoir des ponéglyphes. L'Eternal Post étant le seul moyen de retourner sur Shandora, ils ont dû en avoir un et se le transmettre aussi. Voilà comment Roger a pu retrouver cette île selon moi, c'est grâce à Oden. Les Kozuki avaient sûrement un Eternal Post, d'autant plus que ce ponéglyphes fait partie des plus importants, voire est le plus important, car c'est le dernier que Roger a eu avant de former le Ryo Ponéglyph. Qu'est-ce que le Ryo Ponéglyph ? Eh bien, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il indique la vraie histoire, mais on ne sait pas réellement à quoi il ressemble, ni ce qu'il est vraiment. Selon Robin, c'est un texte qui n'existe pas et qui apparaît quand tous les ponéglyphes informatifs sont réunis, enfin mis bout à bout. Il y a donc un message caché qui peut être compris que lorsqu'ils sont additionnés. Selon Tamago, le Ryo Ponéglyph est composé de 9 ponéglyphes, donc Oda a donné deux définitions pour ce qu'est le Ryo Ponéglyph, et c'est que selon certains personnages. En relisant Skypiea et Wallcake et en croisant les différentes informations, j'ai eu ma petite idée sur ce que pourrait être le Ryo Ponéglyph. Je me suis dit que s'ils ont caché des informations, enfin des ponéglyphes chez les Shandia qui étaient des habitants de la mer bleue, ils l'ont aussi fait avec les frères des Shandia, les Skypiea et les Bilkans, qui étaient des peuples moins exposés au gouvernement mondial. Le gouvernement mondial ne pouvait pas envoyer d'armada et déclencher de guerre face à eux, comme ils l'ont fait face aux Shandia, car ces deux peuples étaient dans le ciel, donc le gouvernement mondial ne pouvait pas envoyer de flotte, vu la rareté du phénomène qu'est le Nuck Upstream et sa dangerosité. Selon moi, le Ryo Ponéglyph a été dissimulé sur l'une de ces deux îles, et l'ensemble des ponéglyphes informatifs qui sont au nombre de neuf, vu ce qu'a dit Tamago, mis bout à bout comme ce qu'a dit Robin, indiquent indirectement en racontant l'histoire que le message que la vraie histoire se trouve sur l'une de ces deux îles, et indiquent sous quelle forme. Je ne pense pas que le Ryo Ponéglyph soit sous forme de pierre, car Roger l'a apporté sur Raftel, vu ce qu'il a gravé sur l'or, et si celui-ci indique la vraie histoire, il serait vraiment plus grand que les autres. Les ponéglyphes ne font pas tous la même taille, je partagerai des images comparatives sur mon serveur Discord, mais en comparant avec le corps de Robin, on peut s'apercevoir que celui qu'elle a trouvé quand elle était enfant est beaucoup plus petit que celui d'Alabasta par exemple, sûrement parce qu'il possède moins d'informations. Pour moi, vu que ce Ryo Ponéglyph indique la vraie histoire, il ne peut pas avoir été trouvé sous forme de ponéglyphes, à cause de sa taille et du voyage. Mais restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi il est appelé Ponéglyph. Tout d'abord, rappelons que Roger a eu accès à ce texte sur Skypiea, d'où le message qu'il a laissé. Dans ce message, il disait que sa route l'a conduit jusqu'ici, et qu'il portera ce texte au bout du monde, c'est-à-dire Raftel. Mais on n'a toujours pas répondu à cette question. Sous quelle forme ce texte aurait-il été délivré à Roger ? Eh bien selon moi, sous une forme propre à ses îles. Plus tôt dans l'arc, nous avions appris l'existence d'une technologie inconnue du reste du monde, les dials. Les dials peuvent permettre différentes choses, comme enregistrer des images et du son, et les garder pour une durée illimitée. Dans le tome 26, Konis raconte que tant qu'ils ne sont pas endommagés, ils peuvent fonctionner à l'infini, pendant plusieurs siècles. Konis raconte que ces coquillages qui perdurent dans le temps sont très très anciens. Et quand elle leur explique, Robin a l'air d'en avoir déjà entendu parler. Elle dit, c'est donc ça un dial. Oda a fait une longue scène pour expliquer comment ça fonctionne, et les a longuement développés pendant l'arc Skypiea et même après. On a même appris que tous les dials fonctionnent sur la mer bleue sauf les milky dials, ceux qui créent des nuages, et vous comme moi savons qu'Oda laisse quasi rien au hasard. Pour les rendre encore plus importants et qu'ils ne tombent pas dans l'oubli, il a dit dans un SBS que ces objets ont connu un grand succès pendant l'ellipse, sur la mer bleue. Le message a pu être révélé sous forme de dial, ce message que Roger a eu ne serait pas un message écrit. J'ai lu le chapitre 301 en anglais, celui où ils en parlent, et quand ils parlent du message, ils disent le mot texte. Et en anglais, le mot texte ne fait pas forcément référence à un écrit, mais il peut faire référence à une information ou à un message. Donc Roger ne dirait pas qu'il apporterait un texte, un texte écrit, mais un message au bout de grande line. Ça ne serait pas la première fois que la traduction biaise, fausse ce qu'Oda a voulu dire. Il l'avait fait pendant l'arc précédent à Jaya, Teach avait parlé du acquis de Luffy et il avait dit qu'il était élevé, et l'AVF en traduit ça par ambition. Ou avant l'ellipse, lorsqu'ils ont changé la tournure de la phrase de Doflamingo, quand il avait dit que l'heure était au smile, il parlait des fruits, et l'AVF l'ont changé en sourire. Bref, Roger aurait récupéré ce dial et son message, et l'aurait emmené au bout de grande line, à Raftel. Et là-bas, il aurait sûrement demandé à Oden de graver ce qui a été dit, d'où la nécessité de sa présence. Voilà pourquoi il est allé jusqu'au bout avec lui, il y est allé pour graver le message que Roger a trouvé sur Skypiea. Et voilà pourquoi Roger, lorsqu'il était sur Skypiea, a nommé ce message texte et pari au poney glyph. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore un poney glyph, il l'a été à partir du moment où Oden l'a gravé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de LittleGarden, les liens sont en description. N'oublie pas de liker et de partager si elle vous a plu. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.